En explorant un aquarium abandonné, on va tomber sur le bassin du crocodile le plus connu du monde. C'est faux. Mec, c'est pourquoi on est à Paris ? Ouais, vraiment ? Rue Dupont-Neuf, qu'est-ce qu'il se passe ? Crocodile capturé dans les égouts de Paris. Non, crocodile t'étais capturé. En 1984, un petit crocodile est découvert dans les égouts de Paris par les employés de la ville. Des experts annoncent que c'est une femelle qui a été abandonnée là par quelqu'un qui ne pouvait plus s'occuper d'elle. Rapidement nommée Eleanor, le bébé crocodile était en mauvaise santé lorsqu'elle a été trouvée. Mal nourrie et quelques problèmes de peau. Les vétérinaires vont prendre soin d'elle et rapidement la ramener à la santé. Eleanor est donc transféré au zoo de Vincennes, puis déplacé dans de nombreux aquariums. On aura d'ailleurs eu l'occasion d'explorer un aquarium abandonné dans lequel se trouvait l'un des bassins qui a été utilisé par Eleanor. Il y a un crocodile qui a été capturé dans les égouts de Paris. Il n'est que 3 ans mais je veux 70 cm. Ce qui est assez stylé, c'est que pour ce bassin, ils ont reconstitué une fausse pièce ressemblant aux égouts de Paris. Même après sa mort en 2012, l'histoire d'Eleanor va inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Il y a un crocodile qui a été utilisé par le monde. Il y a un crocodile qui a été utilisé par le monde. Merci à vous.